Très chers amis et rêve-tov, shalom aleichem, on se retrouve comme tous les lundis soirs, Bawouk HaShem Ishtabar Shemot pour la gloire d'Akadosh Bawoukou, sur les ondes de Yeshiva Zoom. Soyez la bienvenue, qu'on entend des bonnes nouvelles. Je voudrais dédier le chion de ce soir à la mémoire de notre cher ami Robert Benloulou, Allah va shalom, zikrono livracha, kakadosh Bawoukou, il envoie la consolation à toute sa famille, ainsi qu'à tout le klal Israël. Nous avons dans la paracha de cette semaine, paracha Traye Sara, opéré Krav Dalet, au chapitre 24, la Torah nous raconte longuement le Shidur de Yitzhak. Donc Avram Avinu va demander à son serviteur Eliezer d'aller lui chercher une épouse pour son fils Yitzhak. Et la Torah nous raconte longuement, dans le moindre détail, comment ce Shidur s'est réalisé, comment ce Shidur s'est fait. Et à la fin de ce long chapitre, qui est extrêmement long, déjà Rachid, il fait la remarque, il est dit la chose suivante. Alors Yitzhak est parti dans les champs pour prier, pour faire la tefila de Midrach, il leva ses yeux et il a vu un groupe de chameaux qui venaient. Et Rivka lève ses yeux et elle voit Yitzhak. Donc la rencontre va se faire entre Yitzhak et Rivka. Alors, il y a une première discussion entre Yitzhak et Rivka se voient. Et il y a aussi une discussion entre Yitzhak et Eliezer. Et Eliezer, le serviteur d'Avram, raconte à Yitzhak tout ce qui s'est déroulé jusqu'ici, jusqu'à cette rencontre. Et alors, la Torah nous dit que Yitzhak a introduit Rivka dans l'attente de Sarah, sa mère. Il prit Rivka pour épouse, et il l'aimait. Il a aimé. Très bien. Une partie du passouk. Donc au Pshat Pashout, Yitzhak a rencontré Rivka et il l'a épousé. Mais Rachid nous dit pourquoi la Torah a besoin de préciser que Yitzhak a introduit Rivka dans l'attente de Sarah, sa mère. Il dit « Ravka sera, entre guillemets, on peut dire, calquée à l'image de Sarah, la mère de Yitzhak. » Il a vu dans Rivka des qualités semblables à celles de sa mère. Rivka c'est son épouse, Sarah c'est sa mère, non pas que Rivka elle va devenir Sarah, on ne cherche pas sa mère dans le chidour, dans le couple. Mais il y a des qualités chez Rivka que Yitzhak, à travers lesquelles, Yitzhak reconnaît sa mère. Quelles sont ses qualités, nous dit Rachid, chez Colzman, chez Sarah, qu'à Yémet, tout le temps que Sarah était vivante. « Aya ner daluk me erev shabat le erev shabat. » Il y avait une lumière allumée dans la tente d'un vendredi à l'autre. C'est-à-dire que lorsque Sarah Imenou allumait les lumières de shabat, elle restait allumée du vendredi jusqu'au vendredi d'après. De même, la bénédiction littéralement se trouvait dans la pâte. La pâte à pain, la pâte à gâteau, la pâte que Sarah faisait, il y avait la bracha. Et de même, sur la tente de Sarah Imenou, il y avait une colonne de nuée, un Anan, qui représente la chrina, la présence d'Hachem. Et lorsque Sarah décède, donc au début de la paracha de Chah et Sarah, ces trois signes ont disparu, se sont arrêtés. Et lorsque Rivka est venue, donc elle a été introduite dans la tente de Sarah Imenou, et bien ces trois signes sont revenus. Donc, c'est un rachis qui s'appuie sur le Midrash. Il y a une très belle explication du Maral, mais comme on n'est pas dans un chiour sur la paracha, ce que je voulais partager avec vous, c'est que Yitzchak, il va, j'ai envie de dire un petit peu, tester sa nouvelle épouse. Est-ce qu'elle a les qualités de piété, de tzidkout, de sa mère ? Et c'est intéressant que ces vertus que Yitzchak tente ou analyse shérifka, ce sont ces trois choses, donc la bracha dans les dérodes de Shabbat, la bracha dans la pâte, et la présence, la shérina, la présence d'Akadosh Mahourou. C'est ainsi que, pour Yitzchak, l'épouse, que Yitzchak a choisi, il fallait qu'elle réponde à ces trois notions, qui bien évidemment doivent être étudiées de façon plus approfondie. Mais il y a un point que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est que Yitzchak veut, encore une fois, tenter ou tester sa nouvelle épouse à travers les dérodes de Shabbat. Alors on sait que les dérodes de Shabbat, c'est tout un sujet, dans l'Agmara, dans la halakha, ça représente beaucoup de choses, ça représente notamment, l'Agmara nous dit au traité Shabbat, que ça représente le shalom maït. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que toute cette paracha de Eliezer qui cherche une épouse pour Yitzchak, c'est comment on cherche une épouse, un chinour, c'est une très grande souya dans la Torah, dans la vie d'un homme, bien évidemment, et d'une femme. Mais il y a ici cette notion des dérodes de Shabbat. C'est à travers, alors je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, quel est le sens profond, il faut réfléchir encore, que les lumières de Shabbat restent allumées d'un vendredi à l'autre, mais, on va dire de manière plus générale, Yitzchak veut trouver dans sa nouvelle épouse, dans son épouse Rivka, quelque chose qui appartient au Shabbat, notamment les dérodes, mais on va le généraliser. C'est-à-dire que la qualité d'une épouse se définit donc bien évidemment par plusieurs notions, mais l'une de ces notions, de Eshet Chahil M'Himtza, c'est les dérodes de Shabbat, c'est le Shabbat. Comment une femme prépare le Shabbat, comment l'épouse aborde le Shabbat, jusqu'aux dérodes, jusqu'à l'allumage des dérodes, donc tout le vendredi, la préparative de Shabbat, etc., on découvre la finesse de la bâte Israël à travers les lois, les comportements et l'esprit du Shabbat. C'est intéressant que c'est une mitzvah qui s'inscrit dans le dessin d'une épouse, c'est-à-dire comment on qualifie, vous savez, c'est un grand sujet bien évidemment, le couple, la construction d'un couple, l'union du couple, les retrouvailles du couple, parce qu'après c'est qu'il s'écrivait A, V, A, etc., tout ça, tout ce qui tourne autour de la souya du couple, prend, on va dire, un des piliers du couple, c'est le Shabbat. C'est intéressant, lui Eliezer, il a cherché les midotes, le chesed, comme c'est écrit dans la paracha, la tznihut, comme c'est écrit dans les rishonim, mais Yitzchak, il veut s'assurer que son épouse est, j'ai envie de dire, l'épouse du Shabbat. Alors, puisque la paracha nous parle de cette qualité qui est primordiale et qui dessine le couple, qui dessine la Echeth Chahil, la femme vaillante, la femme pieuse, la femme de la Torah, la Bat Yisraël, à travers les lumières de Shabbat, à travers le Shabbat. Comment une femme, elle prépare Shabbat, comment elle fait Shabbat, c'est important pour tout le monde. Shabbat, c'est important pour tout le monde, mais ce qui est intéressant, c'est à réfléchir, voilà, c'est une petite remarque qui est en état de gestation dans mon esprit. Pourquoi, on va le dire, maintenant un peu interrogatif, pourquoi Shabbat, c'est défini, la Echeth Chahil, pourquoi c'est important dans le couple, tout ça, ce sont d'immenses sujets. Mais puisque la paracha nous parle de Shabbat, pas tout le monde ne le sait, il faut étudier Rachid, il faut aller voir le Midrash, je vous dis le Maran, l'Angoura, il y en parle, et beaucoup de mes farchim traitent de ce Rachid qui est extrêmement profond, mais puisque la paracha nous parle de Shabbat, alors nous aussi, nous allons parler de Shabbat, et pas seulement pour la Bat Yisraël, Shabbat, c'est pour tout le monde. Nous allons parler ce soir, nous allons commencer, on fera, blin et der, quelques chiourim sur cette notion, en tout cas, au moins deux, voire trois, on verra, en tout cas, nous allons commencer une melacha dans Shabbat, dans les 39 travaux de Shabbat que la Mishnah nous énumère au traité Shabbat d'Ain Gimel Amoudalèf 73a, il y a dans cette Mishnah la liste des 39 travaux de Shabbat. Un des 39 travaux de Shabbat, c'est la melacha de Melaben, même la med bet nun sofid Melaben, ça vient de Libun, de Lavan, aussi dans la parcha de cette semaine, sans faire un jeu de mots, on parle de Lavan, pourquoi ce voyou s'appelait Lavan, bon, c'est toute une étude, en tout cas, Melaben, littéralement, ça veut dire blanchir, qu'est-ce que ça veut dire, cette melacha ? Alors, toutes les melachot, nous savons déjà, on l'a vu, vous le savez, toutes les melachot de Shabbat, on les apprend de la construction de l'édifice du Mishkan, puisque la Torah nous dit dans Shemot, chapitres 35, versets 2 et 3, six jours tu feras, tu travailleras, le septième jour, sera pour vous un jour saint, c'est un jour de Shabbat pour Hachem, tout celui qui effectue un travail le jour de Shabbat, il est pas cible de peine de mort, vous n'allumerez pas de feu dans vos demeures, le jour de Shabbat. Le verset qui suit, Pasouk Dalet, il nous parle de la construction du Mishkan, Moshe Rabenu va annoncer aux enfants d'Israël qu'ils doivent construire le tabernacle, et donc, on le sait déjà, les Chachamibs ont déduit que les 39 travaux, puisqu'il va leur dire vous faites le Mishkan, mais vous stoppez Shabbat, donc les travaux nécessaires à la construction du Mishkan sont les travaux interdits Shabbat. C'est comme ça que l'agmara nous dit au traité Shabbat, d'affememtet amoudbet, l'agmara nous dit avot melachot arbaim chaser achat keneged mi. Les travaux de Shabbat, il y en a 40 moins une, correspondent à quoi ? Ce chiffre 39 correspond à quoi ? Amar amichanina marchama, il dit amichanina marchama keneged avodot amishkan. Ces 39 melachot de Shabbat sont les 39 travaux de la avoda du Mishkan, c'est-à-dire de la construction du Mishkan. C'est-à-dire que tous ces travaux, il explique rashi ayoutzrichim la Mishkan, ils étaient nécessaires pour la construction du Mishkan, et donc la paracha de Shabbat a été juxtaposée nismecha à la paracha du Mishkan pour qu'on apprenne du Mishkan ce qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat. L'agmara le répète aussi dans plusieurs endroits au traité Shabbat et également dans Babakama et dans plusieurs endroits dans le Talmud, on nous apprend que Shabbat est calqué sur les travaux du Mishkan. Donc, au Mishkan, pour construire le Mishkan, on avait besoin de laine. Il y avait les tentures avec lesquelles le Mishkan, le sanctuaire était recouvert, les Yériot à Mishkan. Ces Yériot à Mishkan, les tentures du Mishkan sont composées de laine, de la laine. Il fallait tondre les moutons ou c'était des poils de chèvres, de la peau de chèvres, etc. En tout cas, il y a la Mélacha de... On avait besoin de Tsemer, de laine. On sait que la laine, après la tonte, il faut la laver parce qu'à l'état brut, elle est sur le mouton, donc le mouton, il vit sa vie. En tout cas, la laine n'est pas propre. Alors, il faut la laver pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir la filer, pour pouvoir la tisser, pour pouvoir faire des tentures, il faut laver la laine. Donc, le lavage de la laine, le nettoyage de la laine, c'est la Mélacha de Mélaben, de blanchir littéralement, et donc, une des Mélachot de Shabbat, c'est la Mélacha de Mélaben. La Mélacha, et d'ailleurs, nous dit le Rambam, dans Pérechtet de Yilchot Shabbat, celui qui blanchit littéralement de la laine, mais encore une fois, ici, blanchir, non pas qu'il va la teindre, parce que teindre, c'est une autre Mélacha qui s'appelle Tsovéa, là on est dans Mélaben, donc Oapishtan, ou bien même le lin, Oetachani, ou même de la laine colorée, nous allons voir tout de suite pourquoi le Rambam nous dit ça, et tout autre tissu, ce qu'on a l'habitude de laver, de blanchir, Chayav, c'est donc un interdit de la Torah de nettoyer, de blanchir de la laine, ou du lin, ou toute autre fibre. Alors, nous verrons par la suite qu'il y a dans la Mélacha de Mélaben, il y a plusieurs points importants à vérifier, en tout cas à définir. Le premier point, c'est qu'est-ce que ça veut dire Mélaben ? Comment on est Mélaben ? Comment on blanchit ? Alors, au Pshat Pashout, à la base, c'est nettoyer un vêtement de la couleur soit-il, nous allons voir pourquoi on le répète à chaque fois, c'est nettoyer un vêtement. On verra par la suite que nettoyer un vêtement, on va parler de l'eau, un vêtement mouillé, alors là, on verra la quantité d'eau, on va en parler ce soir, mais Zratachem, nettoyer un vêtement, c'est aussi une tâche quelconque, on a pris de la boue, ou bien une tâche de tchouc-tchouca, etc. Toute saleté soit-elle. Mais on parlera également par la suite de nettoyer un vêtement de la poussière. On a marché dans un endroit un peu poussiéreux, où il y avait du sable ou autre, et maintenant, on a son pantalon, sa robe, on a ses vêtements qui sont tachés avec la poussière, où on a mis le bras sur une commode où il y a de la poussière, et puis on a la veste, maintenant, qui est pleine de poussière. Donc, il y a l'eau et sa quantité, il y a la poussière ou toute autre saleté, mais il y a également, oui, le fibre, je vais dire ainsi, la composition du vêtement. Est-ce qu'il y a une différence ? Alors là, nous voyons dans le Rambam qu'il n'y a pas de différence. Est-ce que c'est un vêtement de laine ou un vêtement de lin ? On verra par la suite des vêtements en synthétique, comme des maillots, par exemple, ou bien des t-shirts, tout ça, on verra. Donc, il y a la qualité de la matière du tissu, du vêtement, et il y a la saleté. Et nous verrons que c'est très intéressant parce que le type, en fonction du type de saleté, entre guillemets, qui est gênante sur l'habit, eh bien, ça va différer dans l'alakha. Qu'est-ce qui est permis ? Qu'est-ce qui est interdit ? Si le Rambam écrit, et parce que le Rambam nous dit que l'interdiction de melaben, c'est-à-dire blanchir de la laine ou du lin, donc on sait déjà que l'interdiction tout vêtement en laine ou tout vêtement en lin ne doit pas être nettoyé, shamat, on définira par la suite nous attacher ce que ça veut dire, nettoyé, mais le Rambam a également écrit le shani, donc tsemer, pichtan et shani. Qu'est-ce que c'est que le shani ? Le shani, c'est une laine qui a été teinte en rouge, donc de couleur. Il y a la laine blanche, naturellement, et il y a un tissu, un vêtement, voilà, j'ai une cravate bleue, j'ai un pantalon bleu, etc., et l'autre, il a une jupe marron, bon, peu importe la couleur. En tout cas, le Rambam nous parle du shani, et de là, vont déduire les méfarchim, c'est-à-dire le minchatrinur, et également Rav Osner dans Shevet Alevi, que l'interdiction de nettoyer un vêtement concerne aussi bien un vêtement de couleur blanche que de toute autre couleur. Pourquoi dit-il cela ? Parce que, dit Rav Osner à la vachalom dans Shevet Alevi au début du siman, Kouvbeth, je base l'étude de ce soir sur Al-Achabroura de Rav David Yosef dans le 19ème volume de Al-Achabroura, au début de Siman Shilbet, c'est parce que, nous dit Rav Osner, le bach, le bachit radash, rapporte, au début de Siman Shilbet, il rapporte l'opinion du mahar-shal, le chochmat shlomo, qui pense qu'il n'y a pas d'interdit de nettoyer des vêtements de couleur. Alors, la Al-Achabroura n'est pas retenue comme le mahar-shal, soyons clairs dans la ha, si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions, c'est quand même un chiot de Al-Achabroura. Au niveau de Al-Achabroura, il n'y a pas de différence si le vêtement est blanc, donc une chemise, un t-shirt, etc., ou un vêtement de n'importe quelle couleur, on n'aura pas le droit de le laver, de le nettoyer. Et attention, parce que si, et parce que nous apprenons l'interdiction de Mélaben, nous l'apprenons du Mishkan, ceci consiste, ceci, oui, ceci, ce n'est pas le mot que je voulais dire, ceci, oui, constitue, pardon, ceci constitue un interdit de la Torah, c'est-à-dire que celui qui a une tâche sur sa chemise ou son pantalon ou sa jupe ou son t-shirt, peu importe, et il va laver, nettoyer, pas seulement par la machine à laver, mais il prend de l'eau et il met sur la tâche, c'est un interdit de la Torah, ça s'appelle Khilul Shabbat. Ça, c'est premier point. Le Rambam écrit, parce que si j'ai dit qu'il faut voir la matière par laquelle le vêtement est constitué, s'il faut voir également le type de tâche, nous allons voir que l'eau, la tchouka, la boue ou la poussière, on ne parle pas de vêtements naone, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire naone, excusez-moi, on ne parle pas de vêtements naone, je ne sais pas si c'est le téléphone ou si je ne sais pas parler en français, on ne parle que de vêtements, oui, on parle de vêtements, alors en vérité, vous avez une très bonne question parce que la notion de laver, on va la trouver aussi dans les chaussures, on va la trouver aussi dans, mais les chaussures dans la râle, ça s'appelle un vêtement, après on va voir les matériaux, je disais le lin, la laine, la laine colorée, on va parler du synthétique, on va parler du cuir, c'est une grande souillade dans la râle, la râle, oui, mais pas le café au lait, je n'ai pas compris, on va parler aussi du café au lait, si vous voulez, je ne vais pas faire la liste de toutes les tâches et les aliments qui existent, encore une fois, la chouchouka, etc., le lait blanchi, ah non, vous voulez dire dans la nourriture, ça c'est une très très bonne question, est-ce qu'il existe la notion de, oui, mais là, là vous êtes dans tsvia, vous êtes dans l'interdiction de teindre, teindre, alors, je vous le dis parce que ce n'est pas le sujet, mais il n'y a pas d'interdiction de teindre un aliment, de lui donner une couleur, comme vous dites, je mets du café dans mon lait ou du lait dans mon café, etc., mais si vous voulez à l'occasion, on reparlera de cela, si je veux shabbat colorer mon gâteau ou autre, ou la glace ou je ne sais pas quoi, alors il n'y a pas d'interdiction de colorer, mais là, vous êtes dans la mélacha de colorer, teindre, qui s'appelle tzviyah, là, je suis dans la mélacha de mélabède, alors, on parlera par extension, ce n'est pas vraiment, c'est juste parce qu'en français c'est le même mot, mais laver le sol, laver la vaisselle, se laver les mains, se laver le corps, la notion de lavage et de shabbat, on pourrait en écrire un livre que sur cela, se laver ou laver shabbat, c'est un olam, là, on est dans les vêtements uniquement, donc je disais, s'il faut voir la composition du vêtement et le type de tâche et nous allons voir que ce ne sont pas systématiquement les mêmes lois, les mêmes alachot, les mêmes dinimes, il y a également qu'est-ce qu'on appelle laver, qu'est-ce que ça veut dire laver ? Alors laver, c'est le Rambam nous dit, aussi dans il-chot-shabbat, perektet, al-akha, yudalef, amechabes et améget, celui qui lave un vêtement, laver un vêtement, c'est le mettre sous l'eau, parfois même shriyato, nous le verrons, shriyato, zikwibuso, le simple fait de prendre le vêtement et de le tremper dans l'eau, c'est déjà laver, parce que laver, même si c'est partiellement, même si je n'ai pas enlevé toute la tâche, mais je l'ai atténuée, imaginez une tâche de tchouc-tchouca ou de daffina sur une chemise blanche, ça fait une grosse tâche, maintenant si j'atténue la tâche, ça s'appelle aussi laver, même si je trempe, au moins je le trempe, ça n'abîme pas, parce que si on le lève jusqu'à Monsais-Shamat, après pour enlever la tâche, c'est un petit peu plus compliqué, donc, mechabes, c'est tremper, frotter un vêtement avec des produits ou sans produit et avec de l'eau pour enlever ou atténuer la tâche. Le Rambam nous dit également de même celui qui essore un vêtement mouillé, ça peut arriver lorsqu'il pleut, ou bien une serviette, ou peu importe, si on a un linge mouillé et une serviette, un chiffon, un torchon, etc., on ne va pas faire toutes les listes de tous les moyens de nettoyage, mais en tout cas, prendre un tissu, un vêtement mouillé, qu'on essore et qu'on extrait l'eau qui est retenue dans le vêtement, ça s'appelle également mechabes, ça s'appelle lavé. Pourquoi ? Pourquoi ? Il explique le merkevet à Michné. En vérité, le Rambam, il écrit une phrase impressionnante. Il dit Comme ça, il écrit le Rambam dans c'est-à-dire laver un vêtement, donc on a dit essorer un vêtement jusqu'à extraire l'eau, c'est aussi mais le Rambam, il rajoute une phrase, je la répète, pardon, Littéralement, essorer un vêtement mouillé, s'inscrit dans la technique, on va dire ça s'inscrit dans le mécanisme du lavage, on a lavé un vêtement, on ne le laisse pas tremper, on l'essore, tel que, et le Rambam, il fait un comparatif intéressant, tel que le touillage hagassa d'un plat s'inscrit dans Bishul. Alors, j'explique très brièvement. Shabbat, on a une melacha qui s'appelle mevachel. Shabbat, on n'a pas le droit de cuire un aliment, quel qu'il soit. On ne cuit pas Shabbat, ça fait partie des melachotes de Shabbat. Cuire, c'est que je prends un aliment, que je mets dans une casserole, par exemple, et que je dépose sur le feu. ça, c'est mevachel. Voilà, j'ai pris des légumes, j'ai pris une viande crue, je l'ai mis sur ma plata, ou je l'ai mis pendant Shabbat, je parle pendant Shabbat, ou que j'ai mis sur un feu, couvert ou découvert, peu importe, Shabbat. on ne met pas un aliment cru à proximité d'un feu qui va faire que l'aliment cuise. Ça, c'est mevachel, c'est la définition élémentaire de bichoul. On a, l'agmara nous enseigne qu'il est interdit, Shabbat, de touiller, de remuer un aliment qui est sur le feu ou qui n'est pas complètement cuit. Un exemple, vous avez, avant Shabbat, vous avez mis votre daffina ou votre kaila, couscous, peu importe ce que vous avez mis, ou votre tchoulent sur la plata. Donc, j'ai branché ma plata avant Shabbat et j'ai mis mon tchoulent, j'ai mis ma daffina. Il y en a qui mettent avant Shabbat la daffina crue ou un petit, ou cuit partiellement sur la plata. C'est complètement moutard, c'est permis. Je parle du plat qu'on va manger Shabbat midi. Voilà, pour faire simple. Donc, j'ai pas le temps, là, c'est l'hiver, il faut aller très vite. Shabbat rentre très tôt. Chez Nouanis, il rentre à 5h moins quart cette semaine, par exemple, Khayé Sarah. Alors, on a mis dans la casserole les pommes de terre, la viande, les pois chiches, chacun y mettra ce qu'il voudra. On n'a pas eu le temps de faire cuire. Je prends ma plata qui contient un aliment cru ou qui n'est pas complètement cuit, je le mets sur ma plata de Shabbat et il va cuire jusqu'à demain midi. Ça, c'est complètement moutard Shabbat. Mais attention, voilà que Shabbat, je veux vérifier ma daffina ou je veux prendre une pomme de terre qui est cuite ou je veux touiller le touillage à gasa. À gasa, c'est lorsqu'on remue ce qui est dans une casserole, on remue, on retourne un aliment qui est en train de cuire, on le retourne. ça fait partie d'une préparation culinaire de savoir touiller un plat. Le touillage, la hagasa meguis, c'est assur minatora. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de remuer un aliment qui est dans une casserole, c'est comme mechatem je vais activer mais on peut aussi comparer à mechatem je traduis pour tout le monde attiser des braises qui sont incandescentes lorsque je les attise je ravive la flamme, je ravive le feu. Ici, lorsque je suis meguis, lorsque je touille mon plat, j'active la cuisson. Alors ça, c'est très important dans les lois de Shabbat. Ça veut dire que si il est interdit et il est interdit Shabbat de cuire, d'être mévachel, mais d'activer la cuisson. C'est-à-dire que si je n'interviens pas dans ma casserole, mon plat, par exemple, il va cuire en une heure. Mais si je le remue, eh bien, je vais activer la cuisson. Au lieu de cuire en une heure, il va cuire, je ne sais pas, par exemple, en une demi-heure. C'est à sourd. On n'a pas le droit de ça. Même si mon aliment, mon plat, est déjà en talir michoul, il est déjà en mouvement de cuisson, je n'ai pas le droit d'activer la cuisson pour que ça cuise plus vite et meilleure. Le Rambam nous dit, là, j'étais dans la Sritah, oui, la Sérita, c'est-à-dire essorer un vêtement mouillé, donc la Sritah pour laver, c'est la même chose que la Agassah pour le Michoul. pourquoi le Rambam, il a besoin de faire ce comparatif. Il explique, le maire Kébet à Michné, il dit, ton vêtement, même si tu ne l'essores pas, de toutes les façons, il va sécher. À Sritah, ta Meghède, mais voilà que, lorsqu'on essore le vêtement, on empresse, on active le séchage du vêtement. Et lorsque le vêtement est sec, eh bien, il est plus propre parce que tant qu'il est mouillé, il a encore l'eau, même si elle est savonaise, peu importe. En tout cas, lorsqu'on essore, là, on va le nettoyer. Il faut bien essorer le vêtement pour bien extraire la tâche, la saleté, etc. Donc, essorer le vêtement, ça active le séchage du vêtement qui s'inscrit dans le nettoyage du vêtement. Et le Riddush, c'est que même si tu ne l'avais pas essoré, de toutes les façons, il aurait séché. Donc, de toutes les façons, il aurait été propre. Si je ne l'essore pas, ça lui met une heure pour sécher et être propre. Je l'essore, j'active le processus donc de l'iboune, c'est assourcé. Pour cela, dit le maire qui met à Michné, que le Rambam dit que essorer un vêtement, c'est comme touiller un plat. Et donc, activer une mélaha ou l'empresser, c'est-à-dire, j'interviens pour que ça aille plus vite, même si sans mon intervention, la mélaha aurait abouti, mais moi, je vais écourter le temps d'une manière ou d'une autre, en tout cas, de façon active au moins, c'est à Sourminatoa. Donc, le Rambam nous dit que essorer un vêtement mouillé et en extraire l'eau, ça s'appelle Mechabès et c'est donc, ça s'inscrit dans la mélaha de Mélaben, ce qui est interdit pendant Shabbat. Avançons, voyons une halaha. Ama Ravuna, l'Agmara nous dit au traité Shabbat, Davkouf memvav amoudmet. Ravuna enseigné, Celui, littéralement, qui secoue son vêtement. Donc, on a dit Mechabès, je lave l'habit, je le trempe dans l'eau, je le frotte, on a vu essorer un vêtement. Ravuna dit celui qui secoue un vêtement, donc j'ai un vêtement et je le secoue. Alors, pendant Shabbat, il est Hayav Khatat. Hayav Khatat, là aussi, c'est-à-dire qu'on est dans une configuration d'interdit des O'Raita, c'est-à-dire que Minatora, je n'ai pas le droit de secouer un vêtement. Ils expliquent les Richonim de quoi, quand j'ai pas le droit de prendre une nappe de la secouer, c'est quoi cette mélaha de secouer un vêtement ? Alors, ils expliquent les Mepharchim, c'est retenu dans la Halaha, dans le Shulchan Aruch, le Tour et le Shulchan Aruch, c'est-à-dire que j'ai un vêtement qui est mouillé. J'ai un vêtement mouillé. Le fait de le secouer, bien sûr, fortement, c'est pas, je mouge un peu la chemise. Il a sa chemise qui est mouillée, il a une serviette qui est mouillée et on la secoue fortement, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? L'eau va sortir de l'habit, eh bien, ça aussi, c'est à Sourminatora, ça arrive des fois, il y a de l'eau par terre, alors on a mis une serviette, après, qu'elle s'égoutte, eh bien, on la prend, on la met dehors, sur la terrasse ou dans la salle de bain, peu importe, et on la secoue pour extraire l'eau. Ça, c'est à Sourminatora. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va l'interdiction de la Torah, j'ai déjà dit, chez Akol, Niamidvaro. Alors, cette interdiction de secouer un vêtement, un tissu mouillé, nous allons voir qu'il y a une différence dans la quantité d'eau que contient le vêtement. Est-ce que c'est quelques gouttes d'eau ou si c'est beaucoup d'eau ? Alors, ce soir, nous allons parler si le vêtement est mouillé de quelques gouttes de pluie. On est revenu du Métacneset, on est revenu de l'Atfila de Harvite et il a plu un petit peu, on a sa veste, on a son pantalon, on a sa cravate, peu importe, qu'ils sont un petit peu mouillés et c'est un petit peu désagréable d'être dans une chemise ou d'être dans un pantalon mouillé. Alors, on le prend, on le secoue. Alors, c'est à sourd, minatora, comme on l'a dit, ça constitue un interdit de la Torah et donc, on n'aura pas le droit de le secouer. Par contre, là, ce qui est intéressant, alors attention, encore une fois, je ne parle que d'un vêtement qui est, un vêtement, un tissu qui est légèrement mouillé. Alors, je vais le dire avant de continuer. Voilà. Mais, un caoué, alors ça, j'ai dit très bien, c'est une très bonne question. L'interdiction, je l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, je parle d'un tissu qui est fait de fibres, de laine, de lin, voilà, essentiellement. J'ai dit tout à l'heure, nous allons parler du plastique, on le verra par la suite, le synthétique. Mais, vous avez raison de poser la question, c'est très bien le caoué, parce que l'interdiction de secouer un vêtement, dans un premier temps, c'est un vêtement dont l'eau a été absorbée dans le tissu. Et puisque l'eau a été absorbée, alors le fait de le laver, de l'essorer ou de le secouer, l'eau qui a pénétré le tissu, elle va extraire la saleté, et donc, j'ai nettoyé mon vêtement, ce qui n'est pas le cas d'un caoué ou d'un vêtement en synthétique ou en plastique. Là, l'eau n'est pas rentrée, elle est juste superposée. Il faut faire très attention, également, lorsqu'on parle de tout cela, sur les nappes, si vous avez des nappes. Alors, la nappe, c'est intéressant, parce qu'il existe des nappes en tissu, proprement dit, en... en... j'ai oublié la composition des nappes, mais souvent, les nappes sont faites en synthétique. Alors, tout cela, on parlera, mes attachés, mais un premier temps pour votre question, secouer un caoué, ce n'est pas systématiquement interdit. Voilà, merci de la toile cirée. Chazakoubarour. Mais alors, attention dans la toile cirée, parce que la toile cirée, d'un côté, c'est de la toile, et de l'autre côté, elle est cirée. Donc, il faut faire attention, il faut bien voir la composition et la constitution. Il y a le liseré en tissu. Voilà, c'est ça que je dis. De toute façon, d'un côté, il y a la toile, et de l'autre, donc c'est du tissu, et de l'autre côté, c'est ciré, c'est plastifié, etc. Donc, il faut voir de quel côté ça a été mouillé. Donc, vous voyez, on commence un peu à rentrer dans le détail des tissus et autres, et c'est très, très importants dans cette mêlaha. Donc, on va le dire d'abord à l'extrême, c'est-à-dire, un vêtement qui est grandement mouillé, bégaine, chez l'irtaf armé, mais hamaché nafale tachamayim, j'ai un vêtement qui est tombé dans l'eau, ou une personne tombe dans l'eau, ou il pleut tellement fort qu'il a ses chaussettes et son pantalon trempés. Là, il y a beaucoup d'eau absorbée. Donc vraiment, il a plu, il n'a pas pensé à prendre son kawé, son parka ou autre, il rentre, il est trempé, le bonhomme. Alors là, il faut savoir qu'il y a beaucoup de dînib, on verra, mais un tissu qui est grandement trempé, on ne peut même pas le secouer du tout. Voilà, c'est à sourd, mais on reviendra sur ça plus amplement et plus en détail. Là, je parle d'un vêtement qui est un petit peu mouillé. Alors c'est intéressant, il faudra bien définir c'est quoi un peu et beaucoup. Ça veut dire que si de l'eau s'est renversée sur un canapé en tissu, par exemple, on ne peut plus s'asseoir dessus. Alors très bonne question, je n'avais pas pensé au canapé, mais très bonne question, il y a le canapé, il y a les rideaux, il y a tellement de choses en tissu. mais effectivement, si le canapé est en tissu, il y a beaucoup d'eau, alors s'asseoir dessus, vous posez une très bonne question en vérité, cher ami. Pourquoi ? Parce que lorsque je m'assois sur le canapé, ce n'est pas dans l'intention des sorellos que je m'assois sur le canapé parce que je suis fatigué, je vais me reposer, je vais faire ma sieste, donc je fais quelque chose de permis. Mais là, on va rentrer dans un psycréché, c'est-à-dire que je fais quelque chose de permis qui entraîne un interdit. Ici, l'essorage du tissu, donc du canapé. C'est une très bonne chéla. Maintenant, il faut voir si, parce que si c'est un psycréché dénihalé, c'est assou, effectivement. Ça dépend combien d'eau il a versé, si c'est à peine humide ou si c'est mouillé, mais effectivement, il y a la chéla aussi du canapé et des draps et des couettes, etc. Et elle, la d'Avarsov, tout ça, il faut bien analyser. On verra mes ratachèves. Donc, je reviens à mon tissu qui est légèrement mouillé. Il a plu un petit peu, quelques gouttes de pluie. Il faudra bien définir qu'est-ce qu'on appelle grandement mouillé ou légèrement mouillé. Nous verrons tout cela. Alors, en tout cas, à la base, Rav Oudanoudi, il est interdit de secouer un vêtement qui est légèrement mouillé parce que le secouer, secouer ce vêtement, va faire que, bien évidemment, l'eau, elle va être extraite du vêtement et si l'eau est extraite du vêtement, elle va donc enlever, même partiellement, de la saleté du vêtement et ça s'appelle mélabène, ça s'appelle laver, c'est donc assourd. Mais, cet interdit n'est dit seulement, c'est-à-dire, il faut trois conditions pour que ça soit assourd. Vous comprenez, je me suis versé un petit peu d'eau ou une petite éclaboussure d'eau. Ben non, ça me gêne d'avoir la chemise mouillée, par exemple. Alors, je la prends et je la secoue. Pour que ça soit assourd et chayav, il y a trois conditions. Premièrement, ce n'est qu'un vêtement neuf, mais un vêtement ancien, on a le droit de le secouer. On va voir quelle est la différence. On va expliquer tout cela mais il y a un vêtement ancien, il n'y a pas de différence. J'ai le droit de le secouer s'il y a quelques gouttelettes d'eau ou s'il est humide. Deuxième condition pour que ça soit assourd de secouer un vêtement légèrement mouillé, c'est seulement si c'est un vêtement noir ou de couleur foncée. Mais un vêtement d'autres couleurs, j'ai un t-shirt vert clair ou je ne sais pas quoi, celui-là, on aura le droit de le secouer s'il est légèrement. Encore une fois, j'insiste parce qu'on verra par la suite qu'un vêtement qui est grandement mouillé, ce n'est pas les mêmes dîmes. Donc le tissu et la quantité d'eau. Troisième condition pour que cela soit interdit, c'est seulement un vêtement sur lequel on est gêné de le mettre sur soi parce qu'il est humide. Alors ça me gêne, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas bien dans l'habit. Alors là, il sera donc interdit Minatora de le secouer parce que le fait de le secouer, j'enlève l'eau, je le nettoie et là je suis à l'aise. Donc encore une fois, trois conditions pour qu'il soit interdit de secouer un vêtement légèrement mouillé, quelques gouttes de pluie par exemple ou de l'arroser, un vêtement neuf, un vêtement de couleur foncé et un vêtement, c'est-à-dire si l'humidité du vêtement m'empêche, me met mal à l'aise de le porter. Qu'est-ce que ça change ? Nous allons voir. Nous allons voir cela tout de suite. Alors, de même, un vêtement, c'est pour bien comprendre la notion, on va d'abord donner quelques exemples. de même, un vêtement de soie en méchi ou de laine qu'on appelle cette laine-là, j'ai oublié, de laine de grande qualité qu'on appelle cette laine-là, bon, ça m'échappe, ou bien des manteaux de fourrure, tout cela, même s'ils ne sont pas neufs, on n'aura pas le droit de cachemire, merci beaucoup, Todahama, tout cela, même s'ils sont légèrement mouillés, il sera interdit de les secouer même s'ils sont légèrement mouillés parce qu'en général, ces vêtements-là, ils sont fragiles et le fait de les secouer, ça s'appelle laver. Donc de même, un chapeau en feutre comme un sheltifa ou un streimel, si vous avez un streimel qui est fait donc aussi en poils ou encore une fois une fourrure, tout cela, donc ça a été mouillé par l'eau, on n'aura pas le droit de les secouer. Il faut faire attention parce qu'instinctivement on les secoue parce que plus ils gardent l'eau, plus ils s'abiment, eh bien, ça s'appelle, ça constitue un interdit de la Torah. C'est ça qu'il faut faire très attention. Là, on n'est même pas dans du déramanade, on est dans un interdit de la Torah. Donc si la halakha, et bien que la halakha distingue entre un vêtement neuf et un vêtement ancien ou un vêtement fragile, comme j'ai dit, donc cachemire ou de la soie, ou une fourrure en peau d'animal ou en poil d'animal, ça, ce sera à sourd de les secouer même s'il y a un petit peu d'eau. Mais tout autre vêtement, une chemise en coton, un pantalon en laine, etc., s'il y a un peu d'eau, on a le droit de le secouer si c'est un vieux vêtement. Cependant, il y a une choubra qui est rapportée dans le Ben Israï, dans le Kafah Haïm, dans le Hayyadam et beaucoup d'autres poskimes, une sévérité de Rabbi Yonatan Haïbeschitz dans son livre Ya'arot des vaches. Il dit la chose suivante, il dit, on ne sait pas clairement définir jusqu'à quand le vêtement il est neuf. Vous avez acheté un costume, pendant combien de temps il s'appelle neuf et à partir de quand on dit c'est un ancien costume. Vous avez une robe jusqu'à quand on va dire elle est neuve et à partir de quand on dit elle est plus neuve. Alors, le Ya'arot Vachdi étant donné chez Loya Danouat Kamani Krahadash on ne sait pas alariquement parlant c'est trop délicat à définir qu'est-ce qu'on appelle un vêtement nouveau. C'est pour cela que dans tous les vêtements il faut user de choubra de sévérité et ne secouer aucun vêtement donc neuf ou ancien même s'il y a un peu d'eau. Cependant, il y a encore deux conditions pour que ça soit interdit. Il faut que le vêtement il soit de couleur foncée nous allons l'expliquer tout de suite et il faut que ça soit un vêtement sur lequel on est gêné de le porter. Comme ça nous dit la Gemara dans ma séchette Shama d'Afkouf même Zahid Amoudalef elle dit que si on est makpid c'est-à-dire qu'on est gêné de porter le vêtement parce qu'il est mouillé alors on n'aura pas le droit de le secouer mais si on n'est pas gêné ça ne me dérange pas que ma chemise elle soit un petit peu humide il y en a ils sortent leur chemise de la machine à laver ils la mettent un peu à la machine à sécher puis il remet sa chemise donc ça ça ne gêne pas. alors nous allons voir ces deux notions alors la première notion c'est la suivante un vêtement de couleur foncée donc c'est pas précisément noir ça peut être bleu foncé ou autre alors il est interdit de le secouer s'il est un peu mouillé et il faut et on a vu que donc on frôle le Isur Torah donc c'est pour ça il ne faut pas secouer un vêtement qui est légèrement mouillé s'il est de couleur foncée mais s'il est de couleur claire c'est permis de le secouer Shabbat s'il y a un peu d'eau s'il y a beaucoup d'eau on verra par la suite je le dis encore une fois il y a un peu d'eau c'est légèrement mouillé alors oh très bien voilà c'est ça qu'il faut comprendre qu'est-ce que change la couleur dans l'interdiction de secouer son vêtement c'est incroyable cet Alaha ça c'est écrit dans l'Agmara c'est écrit dans le Shul Khalaour c'est écrit dans les Poskib qu'il y a une différence si le vêtement il est de couleur foncée ou de couleur claire qu'est-ce que cela change une seconde pour voir jusqu'où on va aller ce soir alors très bien on va finir avec deux points alors il ramène Rav David Yosef dont en Alaha Broura au début de Siman Shinbet Khalek Yutet volume 19 page 332 il ramène une explication au nom du Rav Erez El-Kharar qui dit la chose suivante il dit mais en vérité il faut comprendre pourquoi il y a une différence entre le noir le foncé et les autres couleurs voilà que le nettoyage d'un vêtement ne dépend pas de sa couleur certes si vous allez au pressing parfois ça coûte plus cher ou moins cher en fonction de la couleur c'est plus fragile etc mais en tout cas celui qui lave un vêtement parce que laver attention là je suis dans secouer légèrement mouillé si je lave l'habit je le trempe dans l'eau je l'essore et je et je et je le frotte là il n'y a pas de différence dans la couleur que l'habit soit noir vert gris rose rouge bleu etc ça ne change rien ça constitue un interdit minatora mais pour ce qui est de secouer le vêtement il y a une différence dans sa couleur c'est incroyable et ce qui est encore plus incroyable dans cette halacha c'est qu'il n'y a même pas d'interdit des rabbananes de secouer un vêtement légèrement mouillé qui est de couleur claire les khachabibs ils auraient pu faire une barrière surtout que là aussi quand on va jouer avec les couleurs on va dire non ça c'est foncé ça c'est clair mais dès qu'on arrive dans les couleurs du milieu c'est un peu foncé c'est un peu clair on n'y comprend plus rien et pourtant les khachabibs n'ont pas interdit ça veut dire que si le vêtement il est de couleur foncée c'est interdit de le secouer s'il y a un peu d'eau mais s'il est de couleur claire j'ai le droit de le secouer s'il y a un peu d'eau quelle est la différence ? vous comprenez bien la différence pour laver le sombre risque de dégager non non c'est pas ça parce que vous savez ça s'il dégage de la teinture alors j'abîme le vêtement et là on va rentrer dans mes calquelles qu'il coule et c'est une autre souga non c'est pas ça ça aurait pu mais ce n'est pas le cas ce n'est pas la raison encore une fois soyons clairs laver un habit mouiller un habit fronter une tâche là il n'y a pas de différence dans la couleur de l'habit que ma chemise soit blanche ou noire que ma jupe soit marron ou orange ou que mon pantalon il soit bleu gris peu importe laver lorsqu'on parle de laver l'habit on ne regarde pas sa couleur quelle que soit sa couleur nous l'avons dit tout à l'heure nous l'apprenons du chani du rambam quelle que soit la couleur d'un vêtement il est interdit de le laver mais lorsqu'on parle de la question a-t-on le droit de secouer un vêtement un tissu légèrement mouillé alors ça va dépendre s'il est de couleur foncée c'est interdit s'il est de couleur claire c'est permis quelle est la différence il dit le rave David Yosef au nom du rave parce que ça se voit plus sur le son ah qu'est-ce qui se voit plus ah voilà voilà il dit un vêtement si vous voulez expliquer ce que vous voulez et ce que vous avez écrit c'est quoi ça se voit plus alors regardez ah l'eau se voit plus et alors regardez qu'est-ce qu'il dit quelque chose d'incroyable et alors je vois plus l'eau ça change quoi il dit un vêtement de couleur foncée si on le secoue fortement la couleur va ressortir peut-être c'est ça que vous voulez dire un vêtement de couleur foncée lorsqu'il est mouillé l'eau a un petit peu atténué la couleur de l'habit lorsque je le secoue j'enlève l'eau je redonne de la vigueur à sa couleur et ça ça s'appelle laver c'est incroyable alors que l'eau secouée enlevée l'eau cette humidité ces petites gouttelettes vont rendre l'habit plus brillant ce qui n'est pas le cas dans d'autres couleurs dans des couleurs claires que si chez Yenaharem ah il dit au contraire il dit dans un vêtement clair si vous enlevez l'eau alors au début ça va faire une auréole on dirait qu'il y a une tâche donc enlevez l'eau j'ai pas rendu l'habit plus propre au contraire même ça fait vous voyez quand c'est mouillé on secoue mais au début dans le clair on voit la tâche dans le noir ou le bleu foncé on voit pas l'eau alors quand j'enlève l'eau je vais redonner je vais redonner au vêtement la vigueur de sa couleur son éclat et ça ça s'appelle laver c'est incroyable ça c'est incroyable deuxième ridouche on va terminer avec ça ce soir deuxième ridouche c'est que l'interdiction de secouer donc ce vêtement qui est légèrement mouillé on a dit c'est seulement si on est gêné de le porter ainsi mais si je suis pas gêné c'est permis là aussi il y a même pas d'interdit des rabanades et ça c'est propre à chacun si moi je mets ma chemise oh là là elle est un peu humide je vais la secouer pour enlever de son humidité pour enlever de l'eau de pluie par exemple c'est assourd c'est aussi valable pour les chaussures non on verra les chaussures par la suite parce que les chaussures il faudra aussi bien distinguer des chaussures en tissu alors les chaussures en tissu c'est comme les habits en tissu les baskets ou je sais pas d'autres chaussures je sais pas qu'on appelle ça bref et bien des chaussures en tissu c'est comme un vêtement en tissu mais on verra dans les chaussures il y a le cuir et il y a le synthétique ou comme des crocs par exemple en plastique ou enfin pour ceux qui mettent des crocs bien évidemment tout ça on verra mais dans le principe en tout cas de la chaussure en tissu la chaussure les chaussettes la nappe etc tout cela ça a le même digne si je suis gêné de mettre une nappe mouillée à table et bien parce que c'est gênant les gens ils vont voir mais moi ça me dérange quand je mets les bras dessus alors quand je le secoue c'est à sourd mais si ça me dérange pas d'avoir une nappe légèrement mouillée ou des chaussures un peu humides j'ai le droit de les secouer ça change quoi là aussi il faut comprendre pourquoi l'interdit de secouer mon vêtement mouillé dépend de ma akpada dépend de ma rigueur dépend de ma gêne là il dit Rav David Yosef dans la page 333 de inspiré comme il dit de Shulchanahour Shulchanahour Arav Shulchanahour Arav Rabi Zalman il dit la chose et aussi du Lévouche donc le Lévouche et le Shulchanahour de Shulchanahour Arav ils disent ils expliquent comme ça leur idée il faut dire comme ça l'interdiction de laver un habit Shabat c'est même si je lave une partie de l'habit ça aussi c'est à dire même si j'ai pas lavé toute ma chemise mais il y a une tâche ici et je lave ici je suis khayaf donc même si je lave une partie de l'habit je suis déjà dans le Yissou pourquoi pourquoi parce que peu importe quelle est la taille de ta chaussette ou de ton chemisier ça ne change rien sauf sauf j'ai lavé l'habit donc ça c'est dans le lavage cependant dans le Niéour c'est à dire dans secouer un vêtement en vérité ça ne lave pas vraiment on comprend que quand on secoue l'habit et bien l'eau prend avec elle un petit peu de saleté ça dépend combien d'eau il y a mais c'est pas un vrai kibouz parce que je ne lave pas véritablement l'habit et de même il dit c'est pas non plus la manière de laver les habits vous savez dans Shabbat on l'a souvent dit vous le savez vous l'avez appris aussi par ailleurs certainement dans les Mélachats dans les Mélachats de Shabbat on regarde également le Derer la manière dont on fait une Mélachat or le lavage d'un habit ne se fait pas en le secouant on verra pour la poussière pour d'autres saletés on verra mais pour l'eau quand on veut enlever de la tchouk-tchoukha sur une chemise on secoue pas sa chemise jusqu'à ce que la tâche s'en aille donc on n'est pas non plus dans le Derer c'est pour cela que la notion de niour c'est-à-dire de secouer le vêtement dépend de l'esprit des hommes et donc tout celui qui est gêné de porter ce vêtement qui est humide donc lui il considère le niour c'est-à-dire de secouer son ami il le considère comme lavé je ne peux pas le mettre ah quand tu secoues c'est comme si tu as lavé alors pour toi c'est chayav minatora c'est ça qui est incroyable puisque tu ne mets pas l'habitant qu'il est humide alors quand tu le secoueras ce sera assur minatora mais celui qui n'est pas dérangé lui dit moi ma chemise je la mets même si elle est un petit peu humide alors c'est pas le Derer de lavé il faut qu'on dit dans ce cas pardon vous allez renvoyer votre question je termine juste l'idée de Rav David Yosef il dit si l'action tu as lavé alors que tu veux ou que tu ne veux pas que ça t'intéresse ou pas ça ne change rien tu as lavé mais secouer un habit puisque ce n'est pas la façon dont on lave alors ça dépend de ton esprit si tu es gêné donc pour toi de porter l'habit ainsi l'habit ainsi alors tu es dans la melacha déoraita c'est ça qui est incroyable mais si tu n'es pas gêné et tu le secoues par voilà pour être un petit peu plus à l'aise mais tu le porterais même s'il est humide alors secouer l'habit ça ne s'appelle pas une melacha et ce sera complètement moutard je vérifie juste si ah bon voilà pour ce soir on va s'arrêter là pardon si vous voulez juste renvoyer votre question pourquoi on ne dit pas psychréchée dél'onichale si vous voulez renvoyer la question pardon excusez-moi pourquoi on ne dit pas psychréchée dél'onichale dans ce cas puisque la finalité n'est pas de laver le vêtement dans tout c'est un petit peu long il faut m'envoyer vraiment deux lignes parce que sinon je n'ai pas tout sur le téléphone j'étudie avec vous sur un téléphone donc ici ce n'est pas psychréchée dans le nichale parce que c'est nichale si vous voulez d'abord ce n'est pas un psychréchée encore une fois psychréchée c'est lorsque je fais quelque chose de permis qui va entraîner un interdit je m'assois sur le dans votre cas de tout à l'heure je m'assois sur mon canapé mouillé s'asseoir sur le canapé c'est permis il se trouve qu'il est mouillé dans un déoraita ça ne permet pas même en disant exactement je crois que c'est la même personne qui écrivait il faut que je vois le nom le texte etc donc d'abord vous avez raison on va commencer par ce que vous dites un psychréchée des l'onichale dans une melacha déoraita ça reste à sourd mais si on n'est pas dans un psychréchée il fait l'action de laver et c'est pas l'onichale c'est l'ichale c'est-à-dire si je suis maqubide si ça me jette de porter le vêtement ça s'appelle que je suis en train de le laver lorsque je le secoue c'est pas un psychréchée psychréchée c'est lorsque je fais quelque chose de permis qui est en train d'un interdit mais ici je fais l'interdit secouer l'habit ça veut dire comment on lave en vérité en très simple j'aurais dû peut-être commencer comme ça c'est quoi la définition simple de laver un habit j'ai un habit qui est sale qui a une saleté je le mets dans l'eau je le frotte ou pas en tout cas peu importe mais l'eau va extraire la saleté le ridouche c'est que même si j'ai pas extrait toute la saleté il reste une auréole où j'ai atténué la couleur rouge de la tchouc-tchouca ou autre ça s'appelle aussi laver même si je lave partiellement l'habit où j'atténue la tâche c'est aussi la mélaha or lorsqu'on secoue qu'est-ce qui se passe et bien l'eau qui est imbibée dans mon habit et donc en secouant le vêtement l'eau va extraire une partie de la saleté ça s'appelle laver c'est pas un psy-crichet j'espère que la réponse a été claire j'espère que les quelques halakha que nous avons vues ce soir elles ont aussi été claires sont ces de la halakha c'est le chot-shabat nous avons vu en partie cette mélaha de Bélabène quant à nettoyer les vêtements on continuera Béezrat Hachem la prochaine fois sur la mélaha de Bélabène donc préparez des questions c'est ça qui est intéressant si vous voulez bien évidemment je vous invite à préparer des questions réviser ou revoyer ou apprenez ça à la chot comme ça on fera un échange parce que j'adore les échanges dans le Limoud merci beaucoup à vous très chers amis Kakanosh Mokou vous envoie des cascades de bénédiction un grand merci à toute l'équipe de Yeshiva Zoom merci beaucoup à vous tous et à vous toutes Kakanosh Mokou vous comble de bonheur la Noulkhan Israël qu'on entend des bonnes nouvelles pour tout le monde la santé la Parnassa le Shalom Maïd j'ai commencé avec les Nérods de Shabbat et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour les enfants les petits-enfants tout le clan d'Israël Amen des cascades de bénédiction pour nous pour tout le monde et que en respectant encore plus grandement le Shabbat nous puissions connaître des jours meilleurs et le meilleur des jours pour la gloire Merci beaucoup effectivement mon fils a eu une petite fille ce matin donc voilà que des enfants et des petits-enfants la Noulkhan Israël dans le bonheur dans la Torah dans le Nahat que des Mazalim Tovim pour tout le monde et des Messorat Tovot merci beaucoup et à très bientôt et à très bientôt